Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 avril. Permettez-moi d'appeler Sonia qui a une annonce sur le corps européen de solidarité. Sonia. Merci beaucoup Eric. Bonjour. Bonjour. The Commission is launching today the first call for proposals in the new European Solidarity Corps 2021-2027. The European Solidarity Corps helps young people to volunteer in a wide range of activities such as supporting people in need and also supporting action related to health and environment across the EU and beyond. This year's priority will be held and will mobilise volunteers to work on projects addressing health challenges, including the impact of the COVID-19 crisis and the recovery. With a budget of over 1 billion euro for the new programme period, some 275,000 young people will be supported to help address societal and humanitarian challenges through volunteering or by setting up their own solidarity projects. A press release and details on the call for proposals are available online and in our daily news. Thank you very much. Thank you very much Sonia and with this we can go to your questions and I give the floor first to Joe. Thanks Eric. So we have the big dinner meeting between Lord Frost and Maro Sefcovich tonight. I'm just wondering if you could give us an insight into the Commission's thinking ahead of this meeting please. How do you feel the Commission's, is it positive kind of after the technical work that has been carried out ahead of this meeting and do you think that we can actually get a deal on Northern Ireland tonight? Thank you. Thank you very much. Dan. Hi Joe, thanks very much for your question. Indeed yeah, there's a meeting this evening between Vice President Sefcovich and Lord David Frost here in Brussels. The aim of the meeting is to take stock of the technical work that you were mentioning and that's been ongoing over the past couple of weeks and to provide a political steer for follow-up discussions that will take place between both teams. Of course the Vice President will also raise the Commission's ongoing infringement procedure against the UK for violating the terms of the protocol and the withdrawal agreement. But all in all, this evening's meeting is part of our intense efforts to find joint solutions to the implementation of the protocol and to also ensure of course that the protocol is fully implemented. I'll be very happy to give you a readout after the meeting later this evening but for the moment, stay tuned. Okay, thank you very much. Do we have any other questions on Brexit-related issues for Dan today? Please only keep your hand raised if it is on this. James. Thank you, Eric. Thank you, Dan. I wonder if the Commission has anything to say about the European Parliament's refusal to set a date for the ratification of the trade deal. Does this weaken the EU's negotiating position in the Northern Ireland talks or is this something which fuels uncertainty? Do you have an opinion on that failure to name the date? Thank you. Hi, James. The internal organisation of the Parliament is a question for the Parliament itself. We would have no specific comment to make on that. Thank you very much. Are there other questions for Dan on this? That does not seem to be the case. So I go... Catherine, is it on this? Yes, Eric, it is. Just a quick question for Daniel. I mean, it seems quite serious that the Parliament has delayed its response to the ratification of the trade and cooperation agreement. It seems surprising that you haven't got anything additional to say about this. I mean, surely it's important that that agreement is finalised in order to implement any sort of infringement procedure and to have a proper mechanism for dealing with disagreements that currently exist in that agreement. Hi, Catherine. As I said, look, we're not going to comment on internal organisation or internal procedures within the Parliament. It goes without saying that we're in very close contact with the Parliament and with all MEPs on this question. Thank you. I see no further questions for Dan on this. And so I go back to David, who I believe, David, who was the next one with a question. David. Oui, merci, Eric, David, Carretra du Radicale. On a lu dans différents journaux de cet épisode l'invitation que la présidente a reçue pour participer à une rencontre en Ukraine au mois d'août. Je voulais avoir des éclaircissements de votre part. Premièrement, pourquoi, au point de vue protocolaire, la réponse a été donnée par le chef de cabinet et pas par la présidente, vu que la lettre venait du président ukraine. Deuxièmement, quels sont les problèmes d'agenda pour ne pas participer. Et est-ce que ça n'envoie pas à la fin un message politique de non-sutien à l'Ukraine en ce moment de forte tension avec la Russie ? Merci. Merci beaucoup, David, pour tes questions. Effectivement, j'ai aussi vu les articles auxquels tu te réfères. Laisse-moi d'abord clarifier une chose. En fait, la lettre n'a pas encore été transmise aux autorités ukrainiennes et donc au président Zelensky. Comme tu sais, quand tu regardes la date qu'il y a sur la lettre, à cette date-là, la présidente était en mission, cette fameuse mission, en Turquie, puis en Jordanie. Et la lettre aurait, bien entendu, naturellement, normalement, dû être signée par elle ou ne pas être signée jusqu'à son retour. Et donc, maintenant, la présidente va, bien entendu, signer elle-même la réponse qu'elle souhaitera adresser au président Zelensky. En ce qui concerne l'agenda de la présidente, comme tu le sais, nous annonçons publiquement l'agenda de la présidente le vendredi de la semaine précédent l'agenda. En ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, je crois que celui-ci est extrêmement clair et répété publiquement par la Commission et l'Union européenne en général. La Commission et l'Union européenne sont, bien entendu, côte à côte avec l'Ukraine. La présidente espère pouvoir réitérer son soutien à l'Ukraine prochainement, lors d'une prochaine rencontre avec le président Zelensky, quand celle-ci pourra être organisée, peut-être même avant la fameuse date de l'invitation. Et pour rappel, elle a déjà, depuis qu'elle a pris ses fonctions, parlé trois fois avec le président ukrainien. Il y a-t-il d'autres questions pour nous sur ce sujet aujourd'hui ? Dujan. Non, c'est sur le certificat digital, Dujan, donc, désolé, un peu plus tard. Jean. Je ne sais pas, mais ça devient usant. La lettre, elle est là, voilà. Et cette lettre, elle ne devait pas être signée par la présidente, puisque c'est signé ici, Björn Seiber, et il explique, Mme Ursula von der Leyen, c'est en anglais, je ne vais pas vous afficher mon accent épouvantable, présidente de la Commission européenne, m'a demandé de vous remercier pour vous être sentie de lettres. Ce n'est pas une lettre qui devait être signée par Ursula von der Leyen. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. C'est fatigant à la fin. C'est une lettre qu'envoyait Björn Seiber, chef de cabinet, à un président, à un chef d'État, en exercice. Alors, ça, je précise. Deuxième chose, il est quand même étonnant qu'un cabinet aussi sensible aux questions de protocole, on l'a vu à Ankara, on l'a encore vu au Parlement mercredi soir, s'autorise et autorise un chef de cabinet à écrire à un chef d'État étranger. Je trouve ça incroyable. Quel est le protocole intérieur qui permet à un chef de cabinet de prendre sur lui, ou sur l'instruction de sa patronne, d'écrire à un chef d'État et de gouvernement ? Troisième point, je reviens encore une nouvelle fois sur la question de David, parce que le fait de ne pas se rendre au 30e anniversaire de l'indépendance ukrainienne, en pleine tension avec la Russie, tu m'excuses pour une commission géopolitique, ça s'appelle envoyer un message. Et le message, c'est qu'on ne se mêle pas de vos démêlés entre la Russie et l'Ukraine. Parce que venir à la cérémonie d'indépendance, de 30e anniversaire d'indépendance, c'est évidemment un message politique. Donc je voudrais savoir s'il y a eu quelqu'un à réfléchir, justement, géopolitiquement, au message qui serait aussi envoyé par le chef de cabinet de la présidente en exercice. Je rapproche un peu à la caméra pour voir bien la signature de Björn Seidert. Merci. Merci, Jean. Visiblement, il y a une incompréhension de ma réponse. Laisse-moi préciser, je n'ai pas dit que le document que tu nous as montré n'existait pas. Je t'ai dit qu'il n'a, en fait, encore pas été transmis aux autorités ukrainiennes. Il y a un chemin qui est suivi par ce genre de courrier, un chemin diplomatique, ce qui fait que, pour le moment, cette lettre n'est pas arrivée aux autorités ukrainiennes. Et donc la présidente va maintenant elle-même, bien entendu, signer une réponse à l'invitation du président Zelensky. Et donc le document que tu tiens aux mains, dont je ne conteste pas l'existence, ne sera pas la réponse qu'adresse la présidente de la Commission européenne au président ukrainien. Quant à l'interprétation à donner à la décision de la présidente, bien entendu, tu es libre de faire l'interprétation que tu souhaites, mais je peux t'assurer que la présidente, quelle que soit sa propre disponibilité pour cet événement, s'assurera que la Commission puisse être représentée lors de ces événements au niveau approprié. Jean, tu as une question de suivi. Puisque, encore une fois, là, je sais que ce n'est pas toi. Tu vois, sur ce document, ici, là, il y a un numéro ARES. Excuse-moi, Jean, excuse-moi, Jean, excuse-moi, Jean, il faut que tu attendes une toute... Il faut que tu fasses un moment, parce que sinon, on rate toujours le début de ton intervention. Donc appuie d'abord sur le bouton, et ensuite, attends une ou deux secondes, et ensuite parle, sinon je n'entends pas ce que tu dis au début. Je crois que tu disais que ce n'était pas moi, mais je ne suis pas sûr. Excuse-moi, vas-y, recommence. Oui, je m'excuse, encore une fois, de m'adresser à toi, parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'à ta place, là, pour l'instant, on ait Ursula von der Leyen, qui vient de répondre aux questions des journalistes, mais bon, il ne faut pas rêver, ou au moins que M. Seibert vienne s'expliquer. Je reviens sur la lettre, toujours. Je ne comprends pas pourquoi le chef de cabinet doit d'abord écrire une lettre, avant que la présidente écrive sa propre lettre. En plus, je remontre cette lettre. On voit tout en haut, ici, là, un numéro Ares, ce qui veut dire qu'il a été enregistré dans le système. Donc, cette lettre, elle existe bien. Vous dites qu'elle n'a pas été envoyée. Moi, je demande à voir, parce que les Ukrainiens en ont eu connaissance, et moi, mes contacts avec les Ukrainiens, c'est que manifestement, ils l'ont bien reçu et ils ont bien pris le message pour ce qu'il était. Donc, j'avoue que ça me sidère comme explication. Mais, encore une fois, Eric, ne prends pas au mauvais spas. Je sais bien que ce n'est pas toi, mais j'aimerais bien que les gens qui sont en charge de ce genre de choses viennent s'expliquer devant la presse. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'un président, un chef de cabinet, a-t-il pris sur lui d'écrire un chef d'État étranger ? Je ne comprends pas. Merci, Jean. Encore une fois, je n'ai absolument pas nié ni l'existence de ce document, ni le fait qu'il ait été signé. Ce que je t'ai dit, c'est que, d'après les informations en ma possession, à l'heure qu'il est, cette lettre n'avait pas été transmise selon les canaux habituels aux autorités ukrainiennes. Peut-être que les autorités ukrainiennes en ont eu connaissance par d'autres canaux. C'est tout à fait possible, étant donné que la lettre, visiblement, est déjà dans les médias. Donc, on peut prendre connaissance d'un document sans qu'il soit parvenu officiellement. Mais, encore une fois, je te donne l'information telle que moi je l'ai. Deuxièmement, ce que je te dis, encore une fois, c'est que la présidente était en mission à ce moment-là. Cette lettre, la réponse plutôt faite à l'invitation du président ukrainien aurait dû être signée par la présidente. et elle va maintenant répondre elle-même au président ukrainien, bien entendu. Oliva. Salut. La réponse de la présidente sera-t-elle positive ou négative ? Deuxièmement, comment est-il possible qu'au mois d'août, elle sera tellement prise par des engagements qu'elle ne peut pas se rendre à Kiev ? Parce qu'on sait que le mois d'août, ce n'est normalement pas vraiment, disons, rush hour politiquement. Et troisièmement, ne serait-il pas une évidence que la présidente de la Commission européenne participe au 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, dont on se déclare toujours très, très solidaire ? Merci. Merci, Oliver. Je pense avoir déjà répondu, en fait, à ces questions. La présidente ne changera pas, a priori, de position, mais elle s'assurera que la Commission soit représentée au niveau approprié. Et dans ce qui concerne son agenda au mois d'août, comme je l'ai dit, nous annonçons l'agenda de la présidente la semaine avant, la semaine en question. Y a-t-il d'autres questions sur le même sujet ? Bernardo. Bernardo, you are not technically connected, I see. I am told through a microphone. So, whilst you try to solve this issue, I will go back to David. Perhaps I had missed a follow-up question from you, David. Non, 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 c'est la question d'Oliver qui m'a fait soulever la main à nouveau. Excusez-moi. Parce que, vraiment, je veux dire, est-ce que, est-ce que, je ne comprends pas ta réponse que vous annoncez l'agenda de la présidente la semaine avant. Ça, on le sait, on est bien habitués à tout ça. On veut savoir s'il y a un rendez-vous tellement important au mois d'août pour répondre non à cette invitation pour un événement si important. On ne veut pas savoir qu'est-ce qu'elle va faire, où elle va être, etc. On veut savoir s'il y a quelque chose de tellement important de dire non. Parce que j'imagine qu'elle répond oui à d'autres événements qui n'avaient pas une semaine à l'avance. Donc, voilà, si tu peux vraiment nous dire s'il y a quelque chose de sérieux. Parce que sinon, on va attendre le 19 août et on va t'appeler en vacances via Interaction pour savoir si, effectivement, il y avait quelque chose de si important. Merci. Malheureusement, je ne peux pas te dire autre chose que ce que j'ai déjà répondu. Je ne peux pas te donner de détails sur l'agenda de la présidente fin août. Aujourd'hui, tu seras bien entendu le bienvenu pour pour m'appeler. Je ne sais pas si Interaction fonctionnera de mon point de vue le 19 août, mais je sais que tu réussiras certainement à me trouver où que je sois. Quentin. Nous n'arrivons pas à te donner la parole aujourd'hui. Alors, on me dit qu'il n'y a plus la connexion. Jorges. Il a pris la décision de ne pas envoyer le service de protocole à Turquie et nous savons ce qui s'est passé. Bien sûr, le conseil a joué un rôle aussi, et Michel ne réagissait pas sur le spot. Mais tout a commencé parce qu'il n'y a pas envoyer le service de protocole. Et maintenant, nous avons vu ce problème avec l'email. So, ma question est, first of all, si von der Leyen a full trust in sa head of cabinet. Et, seconde, si elle est considérée ou pensée sur ce qu'il y a de faire avec sa cabinet. Je veux dire, est-ce qu'elle est considérée de la méthode de travail ou quelque chose. Merci. Il ne va pas sans dire que le président a full support dans sa head of cabinet. As to working methods, as you know, like any organisation, we are constantly reviewing the way we operate based on experience. As I said, the president will now sign the answer to President Zelensky and will certainly ensure that all answers to heads of state are signed by her. So, do we have other questions on this today? I see a question from Salam. Is it on this? No, sorry, Salam, we're not there on that. We're not yet on that issue. We'll come back to you. Eric. Oui, c'est sur ce sujet, sur le fond de l'affaire, sur la politique européenne à l'égard de l'Ukraine. Alors, je me demande, est-ce que les Européens sont toujours présents dans cette crise qui agite l'Ukraine avec la Russie actuellement? Il y a eu une réunion d'urgence hier soir à l'OTAN, au NATO, mais il n'y avait pas un mot de la part de la présidente de la commission. Et deuxièmement, je me demande, est-ce que la commission tient toujours aux accords de Minsk? Est-ce qu'elle a pris connaissance du décret du président Zelensky concernant la réappropriation des régions occupées par les indépendantistes et la Crimée? Voilà. Alors, est-ce que la présidente soutient entièrement la politique de monsieur Zelensky et les accords de Minsk? Merci beaucoup. La présidente soutient bien entendu complètement les accords de Minsk. Pour le reste, je passe la parole à Peter sur notre position sur l'Ukraine. Merci. Bon après-midi. Merci, Eric. La position n'est pas changée. Nous avons déjà discuté cette semaine pendant ce briefing pour la presse tous les efforts et toutes les activités diplomatiques qui sont en cours maintenant et sont liées à les événements dans la frontière ukrainienne-rousse. Nous avons nous exprimé plusieurs fois ou plusieurs opportunités notre opinion. La dernière était le rencontre ou la discussion sur le téléphone entre le haut-représentant Borrell et le ministre des Affaires étrangères américaine Blinken le mardi sur la situation quand on a exprimé beaucoup de soucis sur la situation et on a appelé de nouveau à la Russie de contribuer à la désescalade. Il y avait aussi la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du pays du G7 avec le haut-représentant Borrell aussi le mardi. Donc, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités, pas seulement dans le niveau des pays membres de l'OTAN mais aussi dans le niveau des pays membres de l'Union européenne. Et nous allons aussi discuter l'Ukraine et la situation et les événements récemment lundi prochain sur la réunion du Conseil des Affaires étrangères, le FAC. Merci. Eric, tu as une question de suivi. Est-ce que ça ne serait pas le moment de reprendre l'initiative de la part de l'Union européenne ? On voit que les Américains sont très actifs, l'OTAN est très actif, mais on ne voit pas l'Allemagne, la France, ni la présidente de la Commission ou même M. Michel, peut-être les deux pourraient même travailler ensemble, voyager ensemble là-bas et réanimer l'accord de Minsk. Parce qu'apparemment, le président Zelensky s'est détourné de cet accord et il veut se réapproprier les régions occupées entre guillemets et la Crimée. Alors, quand est-ce que l'Union européenne va agir dans cette grave crise ? Merci. Peter. Comme j'ai déjà essayé d'expliquer, nous sommes déjà engagés dans plusieurs niveaux, dans plusieurs manières. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts et d'activités diplomatiques pour réagir sur ce développement et prévenir l'escalade dans la frontière ukrainienne. Donc, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation que l'Union européenne n'est pas engagée. Sur l'accord de Minsk, l'Union européenne n'est pas une partie de cet accord, mais nous soutenons avec toute la puissance que nous avons ces accords et nous insistons que tous les partenaires, que tous les acteurs qui sont envolvés dans cet accord respectent les accords et font tous les efforts pour respecter l'accord et trouver une solution sur la situation dans l'Est de l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'engagements européens. Et comme je dis, une illustration et un exemple très fort, je pense, c'est le prochain Conseil des affaires étrangères, c'est lundi, quand on va discuter exactement les prochaines actions de l'Union européenne dans ce contexte. Et permets-moi de rajouter qu'au-delà de cette question, l'Union européenne est bien entendu aussi aux côtés de l'Ukraine en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. L'Union européenne a mis sur pied un paquet d'aides de 200 millions d'euros pour l'Ukraine afin de l'aider à lutter contre la pandémie, donc un paquet extrêmement important, ainsi qu'une aide macro-économique, macro-financière d'1,2 milliard d'euros, donc des prêts à des conditions particulièrement avantageuses. Donc, il me semble qu'il faut bien reconnaître que l'Union européenne, bien entendu, est aux côtés de l'Ukraine sur l'ensemble des problématiques auxquelles ce pays doit faire face. Pascal, tu as la parole. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur l'Ukraine également et sur la commission géopolitique. Dans un entretien récent à l'IFRI, M. Borrell a donné sa définition de la géopolitique. La géopolitique, dit-il, ce sont des rivalités de pouvoir sur un territoire. Il y a bien sûr le cas de la Crimée, il y a le cas du Donbass. Donc, je me demandais, puisque tu disais que la commission serait représentée à un niveau approprié, est-ce que c'est M. Borrell qui représentera la commission pour les 30 ans de l'indépendance de l'Ukraine, qui est un événement capital dans l'histoire de ce pays ? Ou est-ce que dans les bons accords entre le Conseil et la commission, ça sera M. Charles Michel qui semble-t-il est prêt, lui, à réaménager ses vacances d'été pour être sur place ? Et pour compléter la question de Jean tout à l'heure sur le message, on voit que votre message géopolitique est relativement timoré. Quel est le message que vous envoyez là, en ce moment, ou que vous souhaitez envoyer à la population ukrainienne ? Toute une partie de l'Ukraine, et notamment la partie ouest de l'Ukraine, est plutôt tournée vers les valeurs européennes. Quel message vous envoyez ? Et encore une fois, qui sera là pour les 30 ans de l'indépendance ? Merci, Pascal. Je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. Comme je l'ai dit, la présidente va elle-même signer la réponse au président ukrainien. Nous nous assurons qu'il y a le niveau de représentation approprié. Les décisions sur son point seront prises le moment venu. Je pense que la population ukrainienne sait pertinemment et de manière très concrète quel est le soutien que l'Union européenne apporte à l'Ukraine dans toute une série de domaines. J'ai mentionné, par exemple, la lutte contre la pandémie, qui est quelque chose qui affecte l'ensemble de la population ukrainienne. Tu sais très bien que nous avons des accords avec l'Ukraine qui sont extrêmement détaillés, extrêmement profonds, qui nous engagent dans toute une série de secteurs, et qui donc ont un impact réel sur la vie des Ukrainiens. Et Peter a eu l'occasion de te rappeler le soutien absolu de l'Union européenne à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour nous sur ce sujet aujourd'hui, sauf si non, et donc je redonne la parole à Dujan. Dujan, vous avez le floor. Dujan, vous avez le floor. Oui, hello. So, my question would be on digital green certificates and travel from Western Balkan countries to the EU. How those two are related and how would that work in practice? This week, Commissioner Reinders in the Parliament said that the Commission proposed a second legislative proposal, which would extend the digital green certificates to nationals of third countries who reside or who are staying legally in the Union and go legally to other member states. So, I was wondering if it's possible to clarify what does it actually mean? Does it mean that only nationals of the Balkan countries who have been vaccinated in their home countries but residing in the EU can be included and benefit from travel facilitation and digital green certificates? And what is the difference of those residing and legally staying? How would that work? And finally, those who don't reside but are vaccinated in the Balkan countries, can they expect to enjoy any travel, to have an easier travel? Thank you. Thank you. We will integrate Adalbert into the foreign affairs team since this is a question relating to the Balkans, even though it is also on the green digital certificates. And then we will resume the questions on, let's say, pure foreign affairs issues. Adalbert. 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 Thank you. Thank you, Eric. And thank you, Dushan. So, maybe let me perhaps just allow to clarify that as part of the proposals for the digital green certificate, the commission actually already proposed the extension of the digital green certificates to legally staying third country nationals, as we say in the jargon, so people who do not have EU citizenship. So, this is a step that is already done. It does not, however, at this point, change the fact that there is a travel restriction in place concerning non-essential travel to the EU. This has been adopted by the Council. It's a recommendation that remains in place, and that means that any non-essential travel to the EU currently is restricted, so only essential travel is allowed, except from a very small number of countries where the epidemiological situation permits it. And these countries currently do not include the Western Balkans. We are, however, looking at changing this, adjusting this Council recommendation to the most recent developments. So, the commission is working on a proposal in order to do that, and that is what will then hopefully change the situation when it comes to travel from the Western Balkans. When it comes to the specifics of how the two legal proposals are articulated, I would perhaps suggest that we take this bilaterally so that we can have a good exchange on the legal aspects of this. And I can also bring into this conversation my colleagues Christian and Johannes who are dealing with the specifics of the digital green certificates so that we can give you a properly considered answer. Thank you very much. So, we come back to foreign affairs issues. Et je passe la parole à Christian. Je voudrais revenir sur cette fameuse lettre et essayer de bien comprendre. Si cette lettre n'avait pas été fuitée ou n'était pas parue dans la presse, on n'en aurait sans doute pas parlé. Et donc la réponse de la commission à l'invitation du président ukrainien pour le 30e anniversaire aurait été désolé, on ne vient pas et personne ne viendra. Donc vous êtes en train de réajuster votre position parce que cette lettre est arrivée dans la presse. C'est ça que je dois comprendre. Je n'ai pas de commentaire à faire sur 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 ce point. Christian, le fait est que la présidente va envoyer elle même une réponse au président ukrainien sur le rôle des médias. Non, je te laisse tirer les conclusions que tu que tu souhaites. Nawab. Oui, hello. Oui. 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 La question est en Afganistan. Et je voudrais vous demander ce que c'est votre réaction de la décision de la NATO de l'Afghanistan de 1 mai. Merci. 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 Question for Peter. Question for Nabila. Oh, Nabila. Sorry. Hello and thank you Nawab for your question. The EU takes note of the decisions of the US and NATO to fully withdraw their troops from Afghanistan by 11 September starting on the 1st of May. In view of these decisions, firm commitment and constructive engagement in the peace negotiations by all parties will be key. The EU will continue to work jointly with international partners to find ways to encourage a politically negotiated settlement through continued direct talks between the parties and continue the call for an end to the violence, which remains unacceptably high. Thank you. Thank you. Thank you very much. I do not see any further questions on international issues for us. Salam, you have a follow up. Go ahead. It's not a follow up. So I don't know if you can proceed. Oh, go ahead. Yeah, yeah. Absolutely. Yeah. Actually, Iran announced increasing in uranium enrichment to 60% purity and 1,000 new centrifuges two or three days ago, actually. These new steps will be included in the talks in Vienna now or what is the position of the EU? And the second question. Since last week, the Iranian officials are not talking about who will take the first step, Tehran or Washington. So can we assume that this issue is fixed by the talks last week or not yet? Thank you. Thank you, Salam. Well, the talks which start or actually have started a few minutes ago in Vienna are actually continuation of the session of the Joint Commission of the JCPOA from last week in Vienna. And the participants today will continue to discuss the prospect of a possible return of the United States to the JCPOA and how to ensure the full and effective implementation of the JCPOA by all sides in this context. So let's wait how the talks proceed. And on your question regarding the latest announcement by Iran about this enrichment to 60%, I can only say that this announcement is extremely worrisome from nuclear non-proliferation point of view. And it's against the spirit of the ongoing talks in Vienna, because there is no credible or plausible civilian justification for such a decision. But again, the talks are ongoing and part of the agenda or part of the agenda of these talks is exactly to see how do we get back to the full implementation of the commitments stemming from the JCPOA by all parties. Thank you very much. This concludes our foreign affairs chapter for today, and I open the floor to other issues. Tomasz. Yes, thank you. That's Tomasz Berick of Gazeta Wyborcza and Deutsche Welle. I have a question on Poland and Rule of Law. European Commission, both Vice President Jórowa and Commissioner Reinders raised a few times in their letters and calls to Polish authorities the concerns about the fate of Polish ombudsman. And today the Polish Constitutional Tribunal, or what is at least called so, despite its illegitimate composition, in fact, decided to remove the ombudsman from its office. So my question is, what would be the next steps of the European Commission regarding this decision? Thank you. Thank you. A question for Christian. Yes, thank you, Tomasz. Indeed, we are aware. We are aware of the decision by the Constitutional Tribunal. The European Commission is following closely and with concern the developments relating to the Polish ombudsman. Our views are very clear. It is of paramount importance to ensure that this institution, which defends citizens' rights and plays an important role for upholding the rule of law, remains independent, that its activity is not hindered, and that its effective operation is preserved. Our overall concerns about the rule of law developments in Poland are well known, and we will continue to address them with the means at our disposal. If I may maybe take this opportunity to just add a small element still on the digital green certificate question earlier, just to clarify something on the question of Doosan. It is, of course, already now possible for those third country nationals who may travel to the EU to obtain a digital green certificate, of course, with the restrictions in mind that Adalbert has explained in detail. But for those who can travel, it is possible. The way that we have foreseen in the regulation is that you would prove your vaccination or tests, more likely vaccination in this case, to the relevant member state authority and EU member states could then issue such a certificate for you. And then at the later stage, there is also the opportunity for the European Commission to issue adequate decisions for third countries who have a similar secure system in place, so that this could go hand in hand with their system then. And let me also remind again that we, of course, welcome the Council's adoption of the mandate to start negotiations with the Parliament on the proposal for the digital green certificate. As President von der Leyen said, this agreement brings us closer to a goal of having the certificate in place by June to enable Europeans to travel safely this summer. Thank you. Thank you, Christian, for these supplementary elements of information on the digital green certificate. I'm not sure if Dujan is still connected or not, but we will make sure that he receives the information. Are there other questions for us today? Laura. Good morning, everyone. It's Laura Valentini for Total New Production. I have a couple of questions on vaccines. Now, after the AstraZeneca case, also the Janssen deliveries have been posed for blood clout cases in the US. On the other hand, the Bulgarian president said that the Pfizer doses were acquired at a higher price than before. I wanted to know what the European Commission will do. What will do to reinstate the trust in vaccines among citizens in a confusional situation like this? Second question, according to Italian newspaper La Stampa, the vaccine strategy would shift to messenger RNA vaccines like Pfizer and Moderna, while the European Medicines Agency could opt for a stop for AstraZeneca and Janssen. Could this change slow down the vaccine rollout? Thank you. Thank you. Questions for Stéphane. Thank you very much for these questions. With regard to building trust, I think I've had the opportunity to explain several times in this press room that this is an extremely important priority for the Commission. It is important that we build the trust of the citizens because, indeed, they are being injected with active substances. And there are several paths that are being followed by the Commission, by the Member States to ensure this. One of the most important, I believe, is the fact that we very much follow a science-based approach, meaning that the European Medicines Agency thoroughly assesses in depth, in detail, the effectiveness and the safety of each vaccine that's part of our vaccine portfolio before it is put on the market. That's an extremely important element. And we continue to work, of course, closely with EMA to have their input also in the context of the recent news regarding blood clotting and so on, where EMA is following the situation very carefully. So, the scientific approach and work with EMA is very important here. With regard to what you said on the strategy to shifting towards mRNA, first thing I would like to say is that we have concluded contracts with several companies, including with companies that do not use mRNA technology. And we expect that the doses that are being produced on the basis of these other technologies are effectively delivered. Yesterday, President van der Leyen announced that new negotiations will start with BioNTech Pfizer regarding vaccines using the mRNA technology of this company. But this does not prevent or this doesn't mean that we would not consider other contracts using with other companies using other technologies. So, this remains open. In the meantime, of course, it's very important that the companies with whom we have concluded contracts deliver the doses that we have agreed upon. With regard to your last question, is there a slowdown of the vaccination? Yesterday, the President announced the good news of 50 million doses that will be delivered by BioNTech Pfizer. These 50 million doses were planned to be delivered in the fourth quarter, would be now delivered in the second quarter, which increases the number of doses that BioNTech Pfizer will deliver in the second quarter. It is now expected to be 250. When we add to those doses the dose that we expect to be delivered from other companies, we believe that we are on track to reach our vaccination target of 70% of the adult population. Of course, it is very important to reach that, that deliveries remain on schedule, and that member states proceed with the vaccination as soon as they receive all the doses, of course. Thank you. Thank you. We continue now on the issue of vaccines and vaccination. James. We are not managing to give you the floor for some reason. So whilst we try, we will go to Tommaso and we'll try to come back to you afterwards, James. Tommaso. Yes. Good morning. Thank you for giving me the floor. It's Tommaso Gallavotti. It's just a follow up to the question asked by my colleague Laura Valentini. I mean, is the Commission planning to renew contracts to have vaccines which are based on the adenovirus technology? Because we have important MEPs from the EPP which are telling the contrary. Are you planning to renew the contract at least with Johnson & Johnson for next year or not? Thank you. Now, let's not put the carriage before the horses here. The deliveries on the very first contract by Johnson & Johnson are just starting. The situation with BioNTech is completely different. BioNTech, for the moment, is the backbone of a vaccination in Europe in terms of number of doses delivered. And therefore, it is relatively evident that when we have been looking at development over the past month, we have seen that we have a vaccine that is effective, both from a health point of view and also a production and distribution machinery from the BioNTech Pfizer companies, that actually enables us to get the number of doses that we have contracted. And therefore, it's very natural, taking into account also all the other lessons that we have learned that the President made clear yesterday in her intervention that when thinking about the future, we would start by looking at that technology and launch a negotiation with that company. Now, as Stéphane said before, it has no implication as to possible further contracts that the Commission may decide with the support of Member States, of course, this is always important, may decide to launch in the future. Okay, we try to go back to James. James, I don't know why, but despite the fact you were able to connect previously, we seem to be having an issue. We try one last time. One last time? Yeah. For some reason, my computer shut down all by itself and since then it's been a bit difficult. I'm sorry if this question was answered while I was trying to get back online, but I was just wondering if the Commission had any response given that it's being guided by the science to the Danish decision to permanently stop using the AstraZeneca vaccine. Stéphane? Thank you very much. Well, the first thing I would like to stress is that vaccination, vaccination policies, the implementation of these vaccination policies are a national matter. It's up to the Member States to handle this, handle the vaccines that have been delivered and so on. So it's a national competence. Of course, what is also very important, this is something that Commissioner Kiarkidis has stressed on numerous occasions, is the fact that we ensure a coherent approach. And this is also a coherent approach to be based obviously on the scientific elements and scientific input that we get, for instance, from the European Medicines Agency. It's also in that context that the Commissioner has written to the European Medicines Agency for further advice and further opinions. and she has written to the Member States to ask Member States to send further information to EMA so that this can be taken into account. That's what I can say at this stage. Thank you. Thank you. David. 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 Thank you. We wanted to ask you if you received a clarification of Johnson & Johnson from their intention to En termes de livraison. Et si c'est normal au point de vue contractuel qu'une société décide unilatéralement d'interrompre les fournitures en attente de l'EMA, de l'évaluation de l'EMA, etc. Est-ce qu'elle peut le faire au point de vue contractuel ? Merci Stéphane. Merci beaucoup David. Nous restons évidemment en contact avec la société Johnson & Johnson, comme nous restons en contact avec toutes les sociétés avec qui nous avons des contrats et sur base desquels des livraisons doivent avoir lieu. Donc les contacts sont en cours, évidemment dans le but d'assurer un bon suivi en prenant en considération l'opinion de nos collègues de l'Agence européenne des médicaments. Donc ça c'est en cours. En ce qui concerne ta question contractuelle, nos contrats, les Advanced Purchase Agreements, excusez-moi pour ce mauvais français, sont des contrats basés évidemment sur notre stratégie européenne des vaccins. Et à la fois pour la stratégie que pour les contrats, ce qui est tout à fait fondamental, c'est que les vaccins qui sont produits et livrés sont sûrs et efficaces. Encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles l'EMA intervient. Et donc ça fait partie même de notre contrat, de notre stratégie d'assurer justement cette sûreté et l'efficacité de ces contrats. Et donc ce qui s'est passé maintenant, c'est que la société a pris considéré utile d'attendre la livraison des doses pour attendre l'input, je dirais, de l'Agence européenne des médicaments. Nous allons attendre l'input de l'agence et sur cette base-là, on verra quelles sont les prochaines actions à prendre. Mais encore une fois, ce qui est essentiel dans notre relation avec les sociétés, c'est qu'on puisse assurer la sûreté et l'efficacité des vaccins. Merci. Merci. Lorenzo. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a toujours des problèmes. On t'entend, mais faiblement. Attends, on va lever le son de notre côté. Vas-y. Oui, je lève la voix aussi. Non, c'est un follow up de la question de Thomas et aussi de Laura. En fait, vous avez répondu que les contrats sont toujours possibles avec aussi les autres sociétés et pas seulement BioNTech, Pfizer ou Moderna aussi. Donc, avec les sociétés qui ont les vaccins produits sur base du vecteur adenovirus. Mais hier, la présidente von der Leyen a dit une chose très claire. Elle a dit que c'est la technologie basée sur l'RNA, l'ARN Messenger, qui est celle qui a montré que ça vaut la peine vraiment de miser sur cette technologie. Et donc, c'est une question qui est différente par rapport à la question logistique, à la question des vaccins, des doses qui n'ont pas été délivrées de la part d'AstraZeneca, des problèmes qu'il y a maintenant avec Johnson & Johnson. C'est-à-dire, le problème est, est-ce que les vaccins basés sur les virus inactivés ou l'adénovirus, etc., sont moins sûrs par rapport aux effets collatéraux ? Ces effets collatéraux, les thromboses qu'on voit maintenant avec Johnson & Johnson aussi, qui est basée sur le même vecteur que la même technologie, disons, d'AstraZeneca. Est-ce que c'est une question de technologie, la question qui porte, disons, la motivation qui porte, qui amène la Commission à choisir BioNTech et non pas seulement question de logistique, de livraison qui n'ont pas été respectées ? Merci. Merci, Lorenzo. Je ne pense qu'il n'y a pas l'un ou l'autre. Alors, la présidente hier, dans son intervention, a évoqué différents éléments. Laisse-moi te rappeler ce qu'elle a dit. Donc, excuse-moi, mais ça, c'est une référence très claire au fait que la capacité industrielle est un critère justifié et important dans la prise de décision de la Commission de lancer des négociations avec une entreprise en particulier. Elle a rajouté « Having this in mind, we need to focus on technologies that have proven their worth and mRNA vaccines are a clear case in point, a clear case in point ». Donc, dans l'état actuel de notre expérience par rapport à la première phase de réponse de l'Union européenne à la pandémie et de la Commission européenne dans le cadre de sa stratégie vaccin, il est clair que ces deux éléments sont à prendre en compte ensemble. Rien ne sert d'avoir un vaccin qui marcherait très bien si on ne peut pas avoir les doses de manière rapide et constante et prévisible. Et de l'autre côté, rien ne sert d'avoir un vaccin s'il n'est pas basé sur une technologie qui a fait ses preuves ou plutôt, il est utile de travailler sur base d'une technologie qui a déjà fait ses preuves. Mais encore une fois, c'est l'état actuel de notre évaluation de la situation. Et comme la présidente l'a dit elle-même, il se pourrait très bien qu'il y ait d'autres contrats plus tard. Voilà. Y a-t-il d'autres questions pour nous ? Yes, Verena. Yes, thank you for the floor. Just a quick follow-up to Stefan on the letter by the commissioner to Emma. Thank you, Verena. Thank you very much, Verena. You know that we have set up a system which we call pharmacovigilance, which is the system that allows us to monitor closely how vaccines are being used, what are the effects of the use of vaccines. And this is very important. What is important in this context is that, and I think that's at the basis of the letter that the commissioner has sent, we want to make sure that there is a EU-wide coherent approach towards the vaccine, which is based on a scientific approach. And as new data always comes in, it was necessary that we ask Emma to continue to follow the situation, come up with an opinion on the base of new data that are out there. Data with regard to target groups, data with regard to gender and age, and these data come from the member states. So it allows Emma to, this request is based on the objective to allow Emma to continue refining, I would say, its opinion on the use of the vaccine. This is very important for the member states so that there is, I would say, a scientific-based approach that we can use to develop a coherent approach. When is this to be done? As soon as possible, of course, take into account the work that Emma has to do, the assessment, the evaluation of these data. But we hope indeed that this can be done quickly. Thank you. Thank you, Stefan. I do not see any other questions for us today on vaccines. Are there other issues for us today? That is also not the case. Thank you very much. And oh, sorry, Hans, Joachim, Hans. Yeah, I would just like to ask a question, which actually a colleague put here in the chat and I think is interesting. So on the dialogue between the EU and Brazil on climate change and biodiversity, this colleague said that took place. Can you give us a comment on that? I think that's an interesting question also. And I would like to add to that. Can you already say anything more on when the European Commission will put forward an official proposal for negotiating an additional declaration to the EU-Mercosur trade deal that is supposed to address these concerns related to deforestation, climate change, etc. in South America? Thank you. On your first question, if you saw the question in the chat, I'm sure you also saw the answer by Tim in the chat that he will come back on this bilaterally. So I'm sure he will include you in the list of recipients of his answer. On your second question, I would pass the floor to Miriam. Yes, thank you. So indeed, this is a work in progress. As you may recall, in December, there was a meeting at a minister level between the Latin American countries, including Mercosur and EU, where HLVP and Dombrovskis participated, that there was a firm commitment to engage in discussions on improving the sustainability commitments outside the framework of the Mercosur agreement to also pay the way for the ratification, because we are aware of the concerns on deforestation and we want to address them. At this stage, we cannot provide further details, but discussions with the Mercosur countries are currently already ongoing. Thank you. Hans, do you have a follow-up? Yeah, just to specify, if you say discussions are already ongoing, are these discussions already the official negotiations on the additional declaration? Because I understand there were some bilateral discussions before with countries like Brazil, and then the EU or the European Commission needs to put forward an official proposal to officially launch these negotiations. So what kind of discussions do you refer to? Thank you. So following the December meeting, the minister instructed the officials to have contacts at a technical level, and these contacts are already ongoing. This is what I was referring to. OK, thank you. I see no further questions for us today, so this time for real, I'm closing the midday briefing and we'll see you tomorrow for the last briefing of the week. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.